On a de la chance quand même, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes au Parc des Princes et au programme, c'est encore une très belle soirée de foot. La team d'ADA est toujours heureuse de vous accueillir pour partager ses moments. Et tout de suite, du foot hexagonal avec cette rencontre de Ligue 1 McDonald's, le Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille. Le foot, c'est le rêve qu'on vit éveillé. Quelle ambiance aujourd'hui. On va s'intéresser à Ousmane Dembélé, on le sait, on le connaît, c'est l'homme à surveiller. Ce spécial, c'est de plonger dans les espaces. Sa vitesse lui permet de faire des différences très rapidement. Une fois qu'il est parti, tu ne le revois plus. Bonne chance. Un bon match. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance, les gars. Merci. Bonne courage. Merci. Bonne courage. Merci. Merci. Côté parisien, voici le 11 qui débute. Donnarumma qu'on retrouve dans le but. Achraf Hakimi avec Nuno Mendes dans les couloirs. Et pour finir donc, une seule pointe en match. Il y a une position de l'OM. Si vous aimez les défenses héroïques et les contre-attaques vertigineuses, ça vient de ça. C'est un coup de vol d'espace, de vertige, d'énergie. Il y a une accélération à chaque opération qui est intéressante. Il n'y a presque pas le jogo bonito, ça reste la bonne vieille tactique du bus devant la surface. Le PSG donne le coup d'envoi de ce match. Sur l'aile, le Paris Saint-Germain a un petit peu de liberté. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Warenza et Remri. Marco Asensio. Allez, super effort pour récupérer le ballon. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Et le face-à-face à venir. Goal ! Déjà un but idéal pour lancer ce match. Ça promet pour la suite. Il ne pouvait pas faire autre chose ici, le gardien. Au moins, il est au premier vol. Voilà le match qui reprend. Après donc, le premier but de cette rencontre. Marco Asensio. Warenza et Remri. Le ballon par dessus. Il va essayer d'aller provoquer dans l'axe. L'action était bien partie. Et finalement, c'est perdu. Et ça joue sur Amin Arit. Et un coup franc pour l'OM. attention là, le danger est toujours présent. à l'intervention décisive qui permet de soulager la défense. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Et une bonne récupération de l'adversaire sur cette contre-attaque mal négociée. Et le danger dans la profondeur. Et voilà, ça nous réserve, c'est un match complètement fichier. C'est désiré. Maintenant, c'est bon. Tu prends le but, tu l'amènes au magasin et tu l'encadres. La précision, la finesse, l'intelligence, il y a tout l'action d'Ini. Le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but par nous. Il est en train de faire un peu plus de 2 minutes, mais il est en train de faire un peu plus de 4 minutes. Et le score est en train de faire un peu plus de 3 minutes. Il est en train de faire un peu plus de 3 minutes. Lilo Mendez, le choix de ballon. Ah il prend sa chance de loin. Il sait finalement qu'a pris son propre problème. Marco Asensio. C'est une possibilité, il a pourcentré. Un super tackle dans la surface. Il y a un contraire joué maintenant. Elle a frappé de la concrète. Oui, voilà, ça combine. Il a une bonne opportunité à jouer là-dessus. Oh oui, la parade ! Kimi. Trop précis et ballon récupéré très haut. Et ça joue sur Nuno Mendez. Et c'est donc une position de Warjo. C'est mené. Allez, c'est bien défendu sans commettre de fautes. Allez, l'équipe peut jouer le contre. Par contre, ça peut être dangereux. Le corner pour Marseille. La possibilité de prendre l'avantage. L'équipe essaye un corner à deux. Ce centre avec pas mal d'applications. Ouh, c'est contré. In extremis. Le centre est détourné. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. En aucun des deux milieux de terrain. L'un arrive à contrôler le ballon. Aïdia reçoit le ballon. Et ça joue sur Amin Harit. Pas trop, c'est bien défendu. Ouh, c'est bien défendu. Ouh, c'est bien défendu. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition. Quelle fluidité, quelle rapidité d'exception. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. De l'attention, de l'inquiétude. Et puis tout d'un coup, l'explosion des joueurs. Le coach est emporté par le bonheur. Le jeu reprend après ce but concédé par l'Olympique de Marseille. Pendant d'Oglia. Tempeli dans le cou, Arrila Duchamp. Et non, c'est manqué à cet endroit du terrain. C'était plutôt bien monté. Le score reste serré pour l'instant. Greenwood. Greenwood. Eh oui, c'est une récupération. Il est pressé là. Rafa Kimi. Warenza et Remri. Hakimi. Le temps additionnel. 2 minutes minimum. Encore à jouer. Nudo Mendes. Attention à cette frappe. Et au final, c'est un ballon pour le gardien. Et voilà le coup de soufflet. C'est la mi-temps au parquet. On va revenir sur la première mi-temps d'un joueur qui a été partout. C'est Ousmane Dembele. Sa capacité à porter de la créativité, c'est très enthousiasmant. Le coup d'envoi de ce match avec le Paris Saint-Germain qui a le ballon. Et ça joue sur Ousmane Dembele. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps avec un but à remonter pour l'Olympique de Marseille. le gardien. Harik. Elie Wai. Ah, il prend sa chance de loin. Et finalement, pas très dangereux. Ce tir capté par le gardien. Vitinha. Et s'intercepter, la Paris perd la possession. Bonne bonne gaffe. L'Olympique de Marseille qui va mettre en place une attaque. L'arbitre siffle. C'est un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Et reculer, c'est aussi un bon moyen de faire sortir son adversaire. Très beau le geste technique. Ah, la bonne frappe. Tiens. Et l'arbitre siffle. La faute couffrant dangereux à venir. Et l'arbitre siffle. C'est le coup franc. Et c'est le coup franc. Et c'est au fond des filets. Il y avait la picardie, comme on dit espagnol, c'est-à-dire la malice, la ruse, qu'il faut pour tromper tout le monde. Et bon, la frappe passe juste en dessin. Et donc pour le score, avec ce but, ça fait 3-1. Brassier. Compte donc bien. Oh là là, la faute sur ce tacle, très mal contrôlé. Et ça m'étonnerait que l'arbitre en reste là. Et c'est donc un carton jaune. Ça semble parfaitement justifié. Voilà une bonne intervention pour écarter le ballon. Hakimi. Oui, ce petit ballon là par-dessus. Goussman Dembélé revient dans l'axe. Oh là, l'équipe ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. C'est à l'air bien dosé, ça. Et pourquoi pas, ici. Oh là, ben l'intervention là, sur le danger. Qu'est-ce que c'est bien joué ? Anticipation, calme, résolution. Il y avait tous les ingrédients pour sauver ce ballon. Et un changement, côté parisien. Dembélé qui s'applique. Ah oui, quelle occasion et quelle parade. Sur ce genre d'action, c'est difficile d'intervenir. Une magnifique parade. C'est bien frappé par Dembélé. C'est dégagé, aucun problème. Olé, le bon mouvement. Oh, c'est bien défendu. Et c'est reparti, nouveau corner. C'est un corner bien, je l'ai bien frappé. Bien fait, une bonne intervention pour dégager ce ballon. Encore un corner à jouer. Il vient frapper ce corner. C'est dégagé, mais temporairement. A une faute là, pour l'Olympique de Marseille. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Et l'Ouahy. Oh, la très belle ouverture. Oh, c'est contré. Ah, il y a un peu d'espace sur le côté. Ouais, il s'est joué par-dessus. Gol, 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 gol. L'assaut ! C'est magnifique, cette reprise de volée. Et ça fait but. Le placement, l'intention, l'exécution. Tout est parfait dans cette action. Ça a l'air simple. Mais la simplicité, c'est ça. C'est rendre les choses simple. Et ça repart à l'instant dans cette rencontre avec Paris, donc, qui a creusé l'écart avec ce troisième but d'avance. Des solutions en attaque, là. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu, finalement. Et oui, le coup de sifflet, là, c'est un coup franc pour Paris. Et l'action se poursuit dans le camp adverse. Ça a la conclusion peut-être sur ce ballon. Et le gardien fait le nécessaire. Beuilbjerg, plus que dix minutes à jouer seulement dans cette partie. Aminharic, un coup de champ pour tordre une frappe. Oui, c'est bien fait pour éloigner le danger. Oh oui, c'est bien fait, il est passé. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. Face à face à négocier. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Ah, il y a du monde, là, quelques possibilités. Et il faut tenter que le tour de la part. Oh, et avec de la réussite, la trajectoire est déviée. Et c'est au fond. Et oui, on le revoit sur ces images. Avant de passer la ligne, le ballon est dévié. Ça donne une trajectoire bizarre. 4-2 au tableau d'affichage. Dembélé. Un bon contre-un joué, peut-être. Et d'y-voix. Ah, le ballon est décent. Tout en finesse. Bon, le but et le scénario peut-être incroyable. Encore un but et l'exploitera là. Allez. Quelle contre-attaque. Regardez un peu. Il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération. Tout y est. Et puis, pour conclure, à la tombée, cette magnifique prise de balle. Cette petite pichenette qui vient tromper le gardien. Et avec ce but, le score est donc de 4 à 3. Fabienne Ruiz. Oui, il accorde sur ce ballon-là. Le danger s'éloigne, excellente intervention. Oui, facile, ça passe. Il est venu aider son coéquipier. Bien joué, danger écarté, ballon récupéré. L'équipe peut jouer le contre. Ah, l'action était bien partie. Et finalement, c'est bien. Voilà, c'est la fin du match. L'essentiel est fait pour le PSG. Ce sont les trois points de la victoire. Les victoires très courtes, comme ça, sont encore plus méritoires. Ça donne encore plus de valeur. Les Béliques a crevé l'écran pendant toute cette rencontre. Impressionneur, l'attaque à France. Elle a senti à la hauteur que non, tout le match. Il n'y a pas eu d'absence de best de régime. C'est un double réalisé avec détermination, rigueur et maestrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada